Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau, ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus, et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux, qu'il faut absolument voir dans votre vie. C'est en Périgord que nous vous emmenons aujourd'hui. À l'est de Sarlat et du Périgord noir très réputé, la région se farde d'autres couleurs. Le vert, pour un Périgord sauvage et intime. Maintenant, on va découvrir la huitième merveille du monde. Le blanc, pour un Périgord calcaire, ponctué d'autres merveilles architecturales. On a un plan en croix grecque, c'est la seule cathédrale qui soit en France de cette forme-là. Puis le pourpre, signe d'une grande richesse viticole. On fait quand même un assez grand vin, avec du raisin pourri. Oui, c'est tout le paradoxe. Cette palette de couleurs flamboyantes cache un patrimoine d'exception. Il n'en existe que deux, une à Lascaux, une à Villars. Une histoire mystérieuse. Mon ancêtre a trouvé la pire philosophique. Un savoir-faire unique au monde. C'est la donne, je fais la confie, ça c'est sympa. Et des recettes gourmandes. Là, on mange du caviar. Ce Périgord tricolore, vous allez le découvrir avec celles et ceux qui l'aiment, l'animent et le protègent. C'est par la couleur verte que nous vous proposons de mettre la première touche à notre voyage. Au nord du département, à une trentaine de kilomètres de Périgueux, le bocage est ponctué de forêts de chênes claires et de châtaigniers. Ce majestueux dégradé de couleurs abrite la partie la plus sauvage de la région. Ce paysage, Denis Bourgin en est tombé amoureux. Après avoir parcouru le monde, c'est ici qu'il y a 20 ans, il a choisi de devenir castanéiculteur. Mais le temps de nous guider dans les méandres du Périgord vert, Denis a accepté de quitter sa châtaignerie. Brantome est l'une des ambassadrices de l'histoire de la région. La cité est comme une île cerclée par les eaux de la drone. Il n'en fallait pas plus pour la surnommer la Venise du Périgord. C'est donc forcément en gondole que Denis va la visiter avec Jean-Luc Nicolas, une figure du village. Et bonjour Jean-Luc. Bonjour Denis. Alors, tu m'emmènes découvrir Brantome ? Oui, avec grand plaisir pour t'emmener à bord d'une gondole brantomeuse. Pur jus. Pur jus. C'est toi qui l'as fait. Voilà, j'ai construit le bateau en 2013 pour le centenaire de l'appellation de notre belle cité, la Venise du Périgord, par Raymond Poincaré en 1913, le 15 septembre. Il était président de la République à l'époque ? Président de la République. Fervent défenseur du Périgord vert, Jean-Luc compte avec passion depuis 50 ans l'histoire de Brantome. Une histoire qui débute au 8e siècle avec une poignée de moines bénédictins. Attirés par les abris naturels formés au pied de la falaise calcaire, ils choisissent d'y fonder leur première abbaye. Tu peux apercevoir dans la falaise, là-bas, un trou de guetteur. Je le vois, oui. C'était déjà pour protéger cette arrivée, là. Sur la gauche, on va apercevoir la lanterne des morts de Brantome. Chaque fois qu'il y avait un décès, on l'allumait pour que le défunt puisse trouver sa voie, son chemin, la nuit, dans l'éternité. Ah, c'est à ça que servaient les lanternes des morts. D'accord. Tu as les anciens remparts de la cité, là. Maintenant, on va découvrir cet ensemble magique, le triptyque Brantome, la 8e merveille du monde. C'est l'abbatiale Saint-Pierre, l'abbatiale des moines. C'est très beau. Et puis, il y a la forêt autour. Un écran de verdure. On va faire Fabrice, là. Je le vois, il nous attend. Fabrice Dubuisson, chargé de la communication à l'Office du tourisme du village. Bonjour, Denis. Attends Denis pour pousser les portes du monument majeur de Brantome. On va aller visiter un petit peu cette abbaye de plus près. Moi, j'aime bien cette façade-là, avec ce beau clocher. Au sommet duquel, on va monter tout à l'heure. C'est assez d'énergie, parce qu'il y a quand même quelques marches à gravir. Mais ça en vaut la peine, je te promets. Les premiers bâtiments de l'abbaye, construits au 11e siècle, ont été modifiés au fil du temps. En particulier par la guerre de Cent Ans. A l'époque, les bâtiments conventuels sont détruits par les Anglais. Mais ils conservent le clocher pour en faire une tour de guet. Aujourd'hui, l'édifice intact est considéré comme l'un des plus anciens clochers de France. Mais l'abbaye cache une autre rareté. Vestige des premiers moines bénédictins, une dizaine de grottes a été aménagées dans cette falaise. L'une d'elles abrite une mystérieuse chapelle. Regarde. Le vrai trésor de Brantome, il est ici, sous nos yeux. C'est une vraie merveille. Sous cet abri, une énigmatique sculpture du 15e siècle dans la roche calcaire. Très vraisemblablement, nous sommes ici devant un bas-relief qui représente le jugement dernier. Est-ce que tu vois ce personnage massif tout en haut de la scène ? Oui, on dirait le bon dieu, quoi. Il n'a pas une tête de bon dieu, d'ailleurs. C'est le Christ juge, très vraisemblablement, si on suit la logique du jugement dernier, qui, à la fin des temps, va juger les âmes des morts et déterminer de leur destination future. Ce sont très vraisemblablement ces âmes des morts, les quatre têtes ici en bas à droite, les quatre autres ici en bas à gauche. Devant cette scène de 5 mètres de haut, les moines venaient probablement s'isoler pour prier et se recueillir. Donc là, si je touche ce calcaire-là, est-ce que ma journée se passera mieux, que j'aurai des bénédictions et tout ça ? Alors ce calcaire ici n'a aucun pouvoir miraculeux à tester, en tous les cas. Par contre, je vais t'amener quelque part et là, tu seras servi. D'accord. Cette fontaine qui est ici, je te laisse t'en approcher, qui est dédiée au Saint Patron de l'abbaye de Brantome, que l'on appelle Saint Sikère. Saint Sikère. Cette fontaine devrait ses miracles à un enfant. Légende ou vérité historique, en l'an 769, l'empereur Charlemagne aurait rapporté de Bethléem les reliques d'un petit martyr appelé Sikère, conservé aujourd'hui dans l'abbatiale. Depuis, la fontaine serait, dit-on, guérisseuse. Bon alors, maintenant que j'en ai bu, qu'est-ce qui peut m'arriver ? On prête trois vertus miraculeuses à cette eau de Saint Sikère. Première vertu, on raconte que cette eau soigne les maladies infantiles. On dit également que cette eau soigne les maladies de peau et qu'elle est efficace, notamment dans les cas de psoriasis et d'eczéma. Et troisième chose, ça n'a pas trop t'intéressé. On prétend qu'elle apporte la fertilité, la fécondité aux femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfant. Bon, pas concerné non plus. J'ai malheureusement aucune preuve scientifique à t'apporter sur cette eau. Si tu constates quelque chose après ton passage ici à Brantome, tu me tiens au courant et puis on en retira les autorités compétentes en la matière. D'accord. Lors de votre visite en famille à l'abbaye Saint-Pierre de Brantome, n'oubliez pas de boire une gorgée de l'eau de la fontaine Saint-Sikère. Juste au cas où. Et chose promise, chose due. Denis a maintenant le privilège de monter au point le plus haut de Brantome, 35 m au sommet de ce très beau campanile. Ils sont raides, hein, ces marches. Ça, c'est pas des marches standards. Non. Ça va ? Ouais, ça suit. Alors, approche-toi, fais attention aux poutres. Et là, la plus belle vue sur Brantome, sur les toits de Brantome. L'étoile des plus belles vues du Périgord vert, oui. Merci, Fabrice. Denis quitte les hauteurs de l'abbaye pour explorer maintenant les riches sous-sols du Périgord vert. À 17 km au nord-est de Brantome, la forêt du plus haut dissimule un patrimoine rare, la grotte de Villars, dont Hubert Versavaux est l'heureux propriétaire. Bonjour, Hubert. Salut, Denis. Alors, elle a été découverte quand ? Alors, elle a été découverte en 1953. C'est mon grand-père, à l'époque, qui a donné l'autorisation au spéléologue d'entrer dans un terrier de renard. Et c'est de là que sont parties toutes les explorations et les 13 km qu'on connaît aujourd'hui. 13 km. Mais c'est mon père qui, lui, a eu, je dirais, le culot d'aménager cette grotte. Puisqu'en 1959, quand il a aménagé la grotte, le tourisme ne représentait rien en Dordogne. Je me souviens que mon père disait à ma mère, si ça ne marche pas, on est ruiné. Et moi, tout petit haut, je l'ai entendu et je me voyais parti sur les routes avec ma petite valise. D'accord. Et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Allez, on y va. Par chance, Hubert n'a pas eu à faire sa valise. L'ouverture de la grotte au public a été une réussite quasi immédiate. Près de 60 ans plus tard, le tourisme est même devenu la première industrie du département. Chaque année, environ 55 000 personnes viennent admirer ce décor somptueux où les fines stalactites se mêlent au coulée de calcite et aux draperies translucides. Un phénomène géologique exceptionnel où l'homme a laissé son empreinte. Ouvre bien les yeux. Oui. Ici, tu es en face de peinture préhistorique originale. De quelle époque ? C'est du magdalénien, ça fait à peu près 18 000 ans. 18 000 ans. Donc, les hommes préhistoriques étaient ici, à l'endroit où nous sommes. Et ils nous ont peint ces chevaux, ici. Oui. Tu vois, regarde, en voilà un. Alors, parfois, tu vois, on a des traits qui sont un peu estompés. Oui. On les voit, en fait, par transparence, sous une couche de calcaire. Donc, les peintures vont s'effacer. Elles s'effaceront, mais dans quelques temps. C'est à l'échelle géologique. Quelques milliers d'années. Quelques dizaines de milliers d'années où on les verra encore. C'est à peu près certain. Alors, tu vois, tu as vu tout ça. Oui. Mais ce n'est pas notre seul trésor. Parmi la soixantaine de peintures originales de Villars, l'une d'elles met en scène un homme face à un bison. Une exception dans l'art pariétal. Si tu veux, je vais commencer ici par l'homme. On est bien d'accord ? Il est représenté de profil. Voici sa tête, ici. Il a ici le ventre, les fesses. D'accord. Tu le vois bien, là ? Maintenant, je comprends, oui. Et il a les jambes légèrement fléchies. Voilà. Et donc, les bras tendus, ici. Et il fait face à ce bison. Avec, ici, les cornes. Tu vois ? La tête, ici, baissée. Les deux pattes avant, écartées. Tu vois ? Oui. La ligne du ventre. La queue. Oui. Tu vois la queue, là ? Une trompette, là ? Voilà. La ligne du dos. Et la bosse. Du bison. Alors donc, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Puisque dans l'art préhistorique, il n'en existe que deux. C'est une à Lascaux, une à Villars. Autre exception, Villars est aussi le plus grand réseau souterrain du Périgord. Sur les 13 kilomètres explorés, seuls 600 mètres de galeries sont ouvertes au public. Maintenant, on y va. Je te suis. À nous, les ténèbres. Hubert espère bien agrandir son site. Avec Denis, il part en mission d'exploration dans les entrailles de la grotte. Fais attention, surtout, tu assures bien tes prises. Bon. Une opération plutôt périlleuse. Oui. Je me mets sur les fesses, alors, carrément. Ah ben, je crois, oui. Je t'avais dit, hein. Voilà. Si on part du principe que ça fait à peu près 0,1 à 0,3 millimètre par an, eh bien, imagine-toi l'âge de ces concrétions. Et là, juste en face de cette stalactite là-haut, eh bien, il y a la stalagmite. Et lorsque la stalactite et la stalagmite se rejoignent, on appelle ça une colonne. Donc, quand tu reviendras dans plusieurs siècles, eh bien, tu vois, ici, ces 2 se seront rejointes, là. Pour le moment, j'ai les pieds un peu scotchés, là. Je sens que je vais laisser mes chaussures pour les archéologues du siècle suivant. Bon, on va essayer de te sortir de là, quand même, hein. Tu fais attention, c'est super glissant, là. Ça marche. Tant bien que mal, Denis parviendra à quitter la grotte de Villars pour nous conduire 40 km plus loin. Dans la partie orientale de la région, au cœur d'un paysage vallonné, se cache l'édifice le plus emblématique du Périgord Vert. Le château de Jumillac a des allures de contes de fées. Dans cette ancienne forteresse médiévale, remaniée au fil des siècles, Denis va aller de surprise en surprise. Derrière le schiste et l'ardoise, se cache un secret que le propriétaire des lieux a découvert après de longues années de recherche. Bonjour. Bonjour, Denis. Quel beau château. Architecture étonnante. Oui. Il est dans l'état, depuis le XIIe siècle pour le vieux château, jusqu'au XVIIe pour les ailes. C'est à vous depuis longtemps ? Il se trouve en fait que c'est dans la famille depuis 1579. C'est à dire l'année où mon ancêtre direct, Antoine Chapelle, épouse l'héritière des terres de Jumillac. D'accord. Alors Antoine Chapelle, il avait quelque chose de tout à fait étonnant. Il trompait dans ce qui était une science un peu particulière à l'époque, c'est à dire l'alchimie. D'après Henri de la Tour du Pain, son château regorgerait d'indices sur les secrets de la pierre philosophale. Sur le toit, hérissé de figures allégoriques, trône des chardons, emblème des alchimistes. A l'intérieur, parmi les somptueux salons, deux pièces mystérieuses révèleraient l'étrange quête que son ancêtre menait au XVIe siècle. On rentre ici dans un des bâtiments les plus anciens du château. On a d'ailleurs au sol son pavage, qui est le pavage d'origine, un peu rustique. Mais cela s'explique puisque nous sommes dans la salle basse et qui est une salle à vivre. Une salle à vivre où tout le monde est accueilli. Alors le pèlerin, le visiteur qui demandait l'hospitalité, était reçu ici. Mais la particularité de la pièce, c'est que justement, la personne qui était un peu initiée pouvait y découvrir un message. Un message caché dans la cheminée. La plaque prouverait qu'Antoine Chapelle a su réunir les trois ingrédients nécessaires à la fabrication de sept pierres capables de transformer le plomb en or, mais aussi d'offrir la vie éternelle. Une mystérieuse recette qui demanderait de chauffer trois fois les composants et 30 années de recherche. On a une croix qui traverse un triangle et qui a sa propre signification alchimique. C'est-à-dire que la croix, pour les alchimistes, même dans la religion, c'est un symbole de purification. Alors, le pied de la croix ayant traversé ce triangle, le visiteur qui était ici et qui voyait cela était en mesure de découvrir qu'Antoine Chapelle était déjà arrivé à la deuxième phase de chauffe. Comme Denis aujourd'hui, le visiteur était ensuite conduit par le comte de Jumillac dans ce qui était autrefois un laboratoire secret. Donc Denis, nous arrivons maintenant justement dans l'antre de l'alchimiste, ce qui est connu comme étant la chambre de la fileuse. Cette chambre a une particularité, c'est qu'elle a été entièrement couverte de fresques et lors de sa restauration, on a pu sauvegarder certaines d'entre elles et en particulier celle-ci. Sur cette fresque un peu naïve, il ne fait aucun doute à Henri de la Tour du Pain que la suite du message de son ancêtre est dessinée ici. À côté d'un canard jaune et d'un lion qui ressemble à un chien, se trouve une croix jaune. Attention, non initiés, soyez attentifs. Donc, du sommet de la croix, on voit descendre ici un ray de lumière, un autre symétrique plus visible à droite et si on trace une horizontale entre les deux, eh bien, on obtient un triangle. Quand la croisée de la croix est au centre du triangle, on a la symbolique de la troisième phase de chauffe, la preuve qu'Antoine Chapelle, mon ancêtre, a trouvé la pierre philosophale. Et il ne vous l'a pas transmise ? Il ne me l'a pas transmise et puis je ne vous dirai pas si je l'ai trouvée ou pas. Ça fait partie des mystères alchimiques. Que vous soyez amoureux des vieilles pierres ou alchimistes amateurs, n'hésitez pas à pousser les portes de Jumillac pour partager vos secrets avec son propriétaire. Denis, quant à lui, de l'or plein les yeux, poursuit son voyage à une heure de Jumillac. Saint-Jean-de-Côles est le seul village du Périgord Vert inscrit à la liste des plus beaux villages de France. Et bonjour Nadine. Bonjour Denis. Ce décor de carte postale, notre castanéiculteur va le découvrir avec Nadine Bory, incollable sur l'histoire de Saint-Jean-de-Côles. Le village se bâtit au XIIe siècle autour de ce prieré. Avant de partir en croisade, l'évêque de Périgueux y installe, 16 chanoines. L'église Saint-Jean-Baptiste, de style romano-byzantin, est alors leur lieu de prière. En son chevet, on trouve encore de rares exemples de sépultures à répit. Seuls 277 seraient encore visibles dans toute la France. Regarde, ce sont des tombeaux qui ont une forme humaine. C'est ce qu'on appelle des tombeaux anthropomorphes. Mais ils sont tout petits. Tout à fait. Au Moyen-Âge, la mortalité infantile était très importante. C'était destiné à ces enfants qui étaient morts-nés ou morts en bas âge et qui n'avaient pas eu le temps d'être baptisés. D'accord. Donc, on creusait leurs tombeaux dans les fondations même de l'église et l'eau de pluie qui tombe sur une église est directement bénite. Donc, ça bénissait les corps. Voilà, tout à fait. On attendait que l'eau emplisse la cavité où était l'enfant. Et une fois qu'on considérait qu'ils étaient bien baptisés, on les mettait au cimetière. Mais ces tombeaux ne sont pas la seule curiosité de l'église. Alors, je vois des petites figurines. C'est des mini gargouilles. C'est quoi ? Alors, en fait, il s'agit de modillons. Modillons. Des modillons qui veut dire petits modèles en latin. Ils sont en nombre de 75. Alors, tu peux voir des animaux un peu fantastiques, des visages déformés. Oui, je ne vois pas que ça. Oui, tout à fait. Je vois des choses bizarres. Un modillon avec des attributs masculins. Ben, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est pour la fertilité masculine ? Ah ben, peut-être bien, oui. En réalité, les modillons de Saint-Jean-de-Côles représentent les 7 péchés capitaux. On vous laisse donc deviner celui-ci. L'église est connue pour cette paire de la tribu ou pas ? Non, ben encore, mais pourquoi pas suite à ta venue maintenant ? Bien. Sous les modillons, une hale appelée Cactoire a été apposée au 19e siècle. Mais le dernier joyau de Saint-Jean-de-Côles, c'est son château. Entre XIIe et Grand siècle, la Martoni domine le village avec majesté. Une visite à ne surtout pas manquer. Quittons à présent le Périgord vert pour une autre couleur. Au centre du département, voici Périgueux. Capitale de la Dordogne avec 30 000 habitants, Périgueux est aussi l'emblème du Périgord blanc. Une couleur héritée de son architecture de pierre calcaire. Enfant du pays, François Gaillard est pétrocorien. Autrement dit, Périgourdain d'origine. Et vous allez voir que le Périgord blanc n'a aucun secret pour lui, à commencer par la cathédrale de Périgueux. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Avec Laurent Delfour, architecte des bâtiments de France, François nous fait découvrir le monument majeur de la ville. Depuis le Moyen-Âge, la cathédrale Saint-Front est une étape incontournable pour les pèlerins en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Tous viennent alors se recueillir dans le sanctuaire d'un ermite légendaire. C'est donc 20 mètres sous terre que François et Laurent débutent leur visite. Donc on est là, dans un abri sous roche qui, selon la légende, abritait l'ermitage de Saint-Front. On voit ici un petit logement pour mettre la lampe à huile. Donc c'est très frustre. Et donc Saint-Front était de quelle période ? Alors, selon la légende, on se situe à peu près vers la fin de l'Antiquité, au moment où cette partie de la Gaule va être christianisée. Et donc François est considéré comme le premier évêque du Périgord, l'évangélisateur de cette région. Et donc le petit hôtel rappelle la présence des reliques de l'ermite François, ici à la cathédrale. Et ces reliques ont été l'objet, en fait, de vénération. On est donc à l'endroit le plus sacré. Et ce sont ces reliques qui ont permis le développement de la ville de Périgueux. Et les reliques se trouvent ici ? Non, les reliques ont été dispersées à la Révolution. D'accord. L'ermite a donc donné son nom à la cathédrale, construite juste au-dessus de la grotte. Au 19e siècle, l'édifice du Moyen-Âge, très abîmé, est entièrement remanié et transformé par un grand architecte parisien, Paul Abadie. Voilà, donc là, on arrive sur les terrasses du cloître. Oui. Abadie, c'était l'architecte du Sacré-Cœur à Paris. Il a commencé par le Sacré-Cœur ou par la cathédrale ? Alors, en fait, il a commencé par la cathédrale Saint-Front. Et il va réutiliser certains éléments caractéristiques, comme les écailles sur les coupoles, les lanternons. L'ensemble lui a donné assez d'inspiration pour créer le Sacré-Cœur. Donc Périgueux était bien avant Paris, finalement. Abadie imagine cinq coupoles d'inspiration byzantine qu'il couronne de clochetons. Mais à l'intérieur, l'architecte conserve le plan originel en croix grecque sur le modèle de la cathédrale Saint-Marc de Venise. C'est assez unique, en fait, parce que même si on a déjà en France des cathédrales couvertes de coupoles, c'est la seule qui soit de cette forme-là. Donc, en fait, on revient à une disposition ancienne à la Romaine. Mais quel objectif, cette disposition ? L'objectif, en fait, c'est d'amener l'hôtel au plus proche des fidèles. On a comme ça une relation de proximité bien plus évidente. Les cinq lustres monumentaux ont été dessinés par Abadie. Véritable couronne de lumière, ils évoquent la Jérusalem céleste. Avant de quitter la cathédrale, François et Laurent ont rendez-vous 31 mètres et 100 marches plus hauts. À mi-hauteur du clocher, Christian Mouillain, organiste, est le seul ici à savoir jouer de ce drôle d'instrument, un carillon à coups de poing. Bonjour, François. Comment fonctionne un carillon ? Très simplement, finalement. Parce qu'il y a des bâtons avec des tiges d'acier qui montent jusqu'à des bâtons qui vont, par un mécanisme spécial, aller frapper chacune des cloches et chacune des notes de musique. Et il y a combien de notes pour combien de cloches ? Il y a exactement 18 cloches qui sont carillonnées. Oui. Voilà. Deux octaves, c'est-à-dire, ça va du dos au dos en passant par toutes les notes intermédiaires, dans les graves et dans les aigus. Même le gros bourdon qui pèse 4 tonnes fait partie du carillon, ce qui est assez rare. D'accord. Et à quelle occasion est-ce que vous jouez du carillon ? Il y a évidemment les grandes fêtes religieuses, mais aussi, il y a d'autres fêtes folkloriques. On peut jouer des chansons qui ne sont pas forcément des cantiques religieuses. On peut improviser. et je suis très libre de faire un peu ce que je veux ici. Au coeur de cette dordogne historique, le Périgord se fait aussi gourmand et même gourmet. Avec le foie gras et la truffe, les eaux recèlent l'or noir d'Aquitaine. On le sait peu, mais la région est l'une des premières productrices de caviar au monde. Bonjour Laurent, tu vas bien ? Salut François. À 30 kilomètres en aval de la vallée de Lille, à Neuvik, François rejoint Laurent de Verlanges. Les esturgeons sont là ? Pas vraiment, il y en avait beaucoup dans les siècles passés. Nos ancêtres les pêchaient pour les manger. On appelait ça d'ailleurs les créas. Et puis jusqu'à ce que les pêcheurs croisent une princesse russe, la légende veut qu'une princesse russe l'aurait appris à transformer les oeufs en caviar dans les années 20. Et donc depuis les années 20, on fait du caviar en Aquitaine. à partir d'esturgeons sauvages jusque dans les années 50 et puis à partir d'esturgeons d'élevage depuis les années 90. D'accord, il n'y a plus de caviar naturel. Sauvage, non. Il est naturel le nôtre aussi. On peut aller les voir ? Allons-y. Allez, c'est parti. Il n'y a pas peur. Pour sauver l'espèce, l'ensemble du caviar consommé dans le monde provient aujourd'hui d'esturgeons d'élevage. Alors en 2011, Laurent a choisi à son tour d'ouvrir une pisciculture. Sur 20 hectares, ces 5 bassins remplis de femelles sont alimentés par l'eau de la rivière. Il leur faut combien de temps pour produire des oeufs ? En moyenne, environ 8 ans. Certaines produisent à l'âge de 6 ans, mais très peu, moins de 10%. Certaines 10 ans. Ah, c'est super long. Oui, c'est très long. Et pendant toute cette période, il faut les nourrir. Donc là, à ces temps-ci, on distribue une tonne d'oeufs d'aliments par jour. Allez, on y va ? Alors, l'aliment des poissons, c'est constitué de farine de poisson et de céréales. Oui. Et le tout, bio, évidemment. Alors, comment on voit ça ? On fait un geste de la main assez large, comme si tu sommets, de façon à répartir sur l'ensemble du bassin. Comme ça. Il y a combien de poissons, dans les bassins ? Dans cette zone, on a 100 000 poissons, à peu près. 100 000 poissons ? Qui représentent environ 200 tonnes. Ah oui ? 200 tonnes de poissons vivants, oui. Et comment on sait si elles ont des oeufs ? Ah ben, je vais te montrer par échographie. On va voir ? Allez, on y va en remorque. On y va en remorque. Tu que je monte ? Ouais, allez. Allez, tiens, regarde. Tu m'amènes ? Vas-y. Pour échographier une femelle, Allez, vas-y, c'est parti. François va devoir donner de sa personne. Même bien équipé, attraper un esturgeon semble plus facile à dire qu'à faire. Et donc, pour les attraper pour l'échographie, t'es obligé de les chercher comme ça ? Absolument. Il y en a qui m'agresse, là. Sur les 9 variétés d'esturgeons à caviar qui vivent en eau douce, Laurent élève principalement des esturgeons sibériens et haussiètre, sans oublier le plus grand du monde. Ah, c'est énorme, ça. C'est un esturgeon beluga. Ah, le beluga, c'est le plus connu. Ça devient assez gros. C'est énorme. Et ça va donner du caviar à l'âge de 20 ans. 20 ans ? Oui. Et ça produit, je suppose, beaucoup plus de caviar. 15 à 20% de son poids. Et tu vois, là... C'est sport, hein, ton métier, disons. Celui-là doit faire plus de 30 kilos, je pense. Plus de 30 kilos ? Vas-y. Ah, bah oui. Par contre, c'est très nerveux. Ah, bah oui, je vois ça. Mais ils t'aiment pas, toi, tes poissons, hein. Toi, ils t'aiment pas, tes poissons. Celle-là, elle a 8 ans, tu vois. Ça pèse en vie, là. Fais un effort. Fais un effort. Tiens-là, quand même, faut pas tout faire. Tiens, c'est la donne. Je fais la confie. Ça, c'est sympa. Je fais la confie. Ça, c'est sympa. Elle doit peser une bonne vingtaine de kilos, celle-là. C'est une espèce sibérienne. Et donc, ça y est, on va pouvoir faire l'échographie et voir si... Exactement. On va pouvoir vérifier s'il y a des oeufs dans le ventre. D'accord. Laurent doit faire vite. La femelle sibérienne ne peut tenir que 10 minutes hors de l'eau en plein été contre plusieurs heures en hiver. Allez. Donc, on doit vérifier les gonades qui sont de part et d'autre de l'abdomen de la femelle. Il y a deux grosses masses avec des oeufs dont on voit plus ou moins la taille grâce à un échographe trois dimensions. Si les oeufs sont d'une taille supérieure à 2,5 millimètres, qui est notre standard minimum de qualité pour le sibérien, on va mettre la femelle en affinage pendant 15 jours minimum dans l'eau minérale. Et on est obligé de le tuer ? Malheureusement, on doit sacrifier la femelle. Donc, nous, on réfléchit à une technique pour ne plus tuer les femelles et continuer à produire du caviar. Les oeufs de cette femelle ne sont pas encore assez gros. Elle sera donc remise dans son bassin pour un an ou deux. Après, l'effort, le réconfort, François, c'est vrai que ça se mérite quand même une dégustation. Passons aux choses sérieuses. Le caviar, il est servi sur un glaçon pour garder le frais. On le déguste directement à la cuillère ou à la tsar, c'est-à-dire que tu le mets sur le dos de ta main de façon à réchauffer le caviar et surtout à pouvoir remettre la cuillère dans le plat. Elle est toujours propre. Et tu lâches ta main. Comme ça, tu as le goût du caviar et de l'esturgeon que tu viens de manipuler avant. Il y a mon goût, exactement. C'est assez fin. Moi, je trouve ça extraordinaire. Allons voir ce que peut faire un chef avec. Ah, bah, écoute, à grand plaisir. Quelques kilomètres plus loin, Laurent emmène François au château des Réna. Ici, le caviar ne se déguste pas à la tsar, mais dans des plats gastronomiques. Bonjour, Cyril. Salut, Laurent. Tu vas bien ? Ça va, très bien. Cyril Aberland, chef étoilé, se risque à marier les petites pépites d'or noir avec des mets plus traditionnels. Aujourd'hui, il a besoin d'un commis pour une entrée d'été plutôt inattendue. Donc là, on va faire une belle entame sur la tomate. Oui. D'accord ? Ensuite, on va tailler une tranche d'à peu près 2-3 mm d'épaisseur. On va retirer la peau. Je vais te laisser faire. C'est le moment le plus technique de l'émission. Du sel, du poivre et François dispose délicatement le coeur du fruit dans une belle assiette avant d'ajouter l'extraction d'eau de tomate gélifiée que le chef a préparée la veille. Le temps de faire prendre la gélatine au frais, Cyril et François préparent le bouillon de concombre arménien. Et voilà, c'est magique, c'est fini. C'est extraordinaire, ça. Tiens, je lui donne ça. C'est le fromage blanc. Donc là, il sera un fromage blanc de campagne, tu vas m'ajouter trois cuillères à café de fromage blanc. Et là, on va ajouter une essence naturelle de menthe. Essence naturelle de menthe ? Exactement. Là, c'est très haut. On est en une mine de laboratoire. Donc là, on va mettre juste une goutte et deux. Et ça, ça suffit pour que ça remetait ? Exactement. François émulsionne ensuite le bouillon et le fromage blanc pour plus de légèreté avant d'en napper une petite salade de dés de concombre et de tomate aromatisée aux fleurs de coriandre et de menthe. On va attaquer le caviar. Et là, on va faire une très belle quenelle. Donc, il faut être généreux. Ah oui ? Oui, en effet, c'est une belle quenelle. Ah oui, c'est généreux, ça. Oui. Là, on mange du caviar. Il y a combien de grammes, à peu près ? Il y a 20 grammes. Il y a 20 grammes ? Oui, Et tu sers ce plat dans ton temps ? tout à fait. Et le cours du caviar aussi beaucoup ? Ah non, le cours du caviar est toujours à peu près stable, autour de 2 000 euros le kilo. D'accord. Donc, 20 grammes, 40 euros. Il n'y a plus qu'à déguster. Ah, voilà. Le plus dur à faire. Exact, c'est sûr. Voilà, ça. Et tu vas prendre un petit pot de bouillon de concombre. D'accord. Avec, et tu prends des petits bits de concombre, de la tomate. Et là, tu peux y aller. comment tu trouves ça ? Une chasse d'année, ça. Tu sais, ce marie super bien avec la tomate. C'est extraordinaire, ça. Ce produit d'exception, Cyril Aberland le marie à l'infini. À la tomate, mais aussi à la viande, comme la joue de bœuf cuite pendant 18 heures. Autant d'alliances subtiles qu'il serait dommage de ne pas goûter. Et d'encore ? Plus simplement, que diriez-vous d'une petite biscotte avec le caviar. À Saint-Germain-du-Salembre, François pousse maintenant les portes de l'unique biscoterie artisanale de France. Salut, comment tu vas ? Tu vas bien ? Le temps de revêtir l'uniforme incontournable. Ça, c'est sympa. François suit Sylvain Boucher dans l'atelier qu'il a choisi de sauver de la faillite en l'an 2000. Ici, tout est bio et fait à la main, ou presque. On va commencer par fabriquer du pain de mie. Dans le pain de mie, finalement, c'est assez... c'est les mêmes ingrédients que dans le pain. On va retrouver de la farine d'origine poitou-charente. On va retrouver un petit peu de sucre, un petit peu de sel, du malte d'orge, de la matière grasse végétale, de l'eau, bien sûr. Et on va pétrir notre pâte avec ce pétrin de boulanger historique, finalement, dans lequel on va fabriquer vraiment notre pâte à biscotte. Il faut près de 4 jours pour faire une biscotte. La recette n'a pas changé depuis la création de la biscoterie en 1950. Une fois pétrie, la pâte est boulée, puis mise dans une série de moules à pain de mie. C'est pas mal, là. Tu vois le travail manuel de l'artisan ? C'est ça qui fait la différence avec le industriel ? Ça, c'est une des différences qui est majeure. En plus, le produit, tu le touches, t'arrives à savoir la texture de la pâte, t'arrives à la ressentir. Après une 1re cuisson, le pain de mie est séché entre 24 et 72 heures à température ambiante. Puis il peut enfin être transformé en biscotte. Tu vois, maintenant, une fois que le pain de mie est tranché, on va le prendre et puis on va le mettre manuellement sur des grilles. D'accord. Ça donne le sens. Ah oui. Ah oui, t'es du bon côté, toi, t'es droitier, c'est facile. C'est comme si tu joues au jeu de cartes, en fait. Ah oui, là, t'es en train de me griller, c'est lamentable. Et tu en produis combien par an ? Une dizaine de pétrins par jour. Donc un pétrin, tu vois, c'est 72 grilles par 40 biscottes. On a fait le calcul. Sylvain produit donc environ 28 000 biscottes par jour. On va pouvoir les enfourner, les mettre au four pour la 2e cuisson. D'ailleurs, c'est l'origine du mot biscotte qui veut dire bi-cuisson. La 1re cuisson, c'est le panier qu'on a vu tout à l'heure et ce grillage-là qui fait la 2e cuisson. Biscotte, bi-cuisson. Ah oui, d'accord. Pour respecter la tradition et selon la recette, la bi-cuisson, comme dit Sylvain, se fait à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Fais-toi plaisir. Je t'en piquez une ? C'est ta récompense du jour. Ah, mais ça, c'est sympa, merci. Le temps n'est pas au temps. C'est extraordinaire. Et ce chau, c'est super bon. François va devoir maintenant soutenir le rythme du conditionnement. 1 000 paquets de 26 biscottes sortent d'ici chaque jour. Allez, c'est parti. Ça s'investisse. A priori. Et vous, en même temps, vous pouvez en faire un ? En 1 minute, on peut en faire 2 ou 3 paquets. Ah oui. Moi, je vais en faire un en 2 ou 3 minutes. C'est bon. Ça se casse pas ? C'est hyper solide, ça. C'est solide, nos biscottes. Ah, mais je dis pas, oui. Bonne-Maria, on l'emboisse, François ? Pas pour aujourd'hui. Après cette parenthèse croustillante, François repart sur les chemins historiques de sa Dordogne. Dernière étape, à 50 km à l'est de Périgueux. Perché entre Périgord blanc et Périgord noir, Hautefort est l'une des rares demeures grand siècle de la région. Bonjour, Marie. Pour moi, il était impossible de quitter le Périgord blanc sans faire visiter le château d'Hautefort. Écoute, c'est avec plaisir que je t'accueille. Alors, allons-y. Avec plaisir, merci. Autrefois propriété privée, Hautefort appartient aujourd'hui à une fondation. Sa présidente, Marie-Maitre-Pierre, veille sur ce qu'on appelle ici le Versailles Périgourdain, pour ses dentelles de buis et ses parterres à la française. L'édifice est pourtant considéré comme un château de la Loire perdu en Périgord. La volonté du marquis Jacques-François de Hautefort, conseiller du roi Louis XIII, puis de Louis XIV. Il a laissé une trace dans l'histoire, Jacques-François. Il a laissé une trace dans l'histoire, puisqu'effectivement, c'est un personnage qui est décrit comme étant très pingre. Et visiblement, il n'était pas marié, il n'a pas eu de descendant et toute sa fortune est passée dans la reconstruction de ce château neuf. Et puis d'ailleurs, il a tellement été raillé que Molière s'en serait inspiré pour son personnage d'Arpagon, pour la fameuse pièce Lavare. Pingre, mais exigeant. Pour son château, le marquis remanie entièrement la vieille forteresse médiévale jusque dans ses sous-sols. Donc avant de pénétrer dans les souterrains, on va allumer des torches parce que sinon, on ne va rien voir du tout. Sous le château, c'est un véritable gruyère. On a plein de galeries souterraines. Et qui avaient un but particulier ? Alors généralement, dans ces galeries souterraines, on retrouvait les communs, les cuisines, où on préparait les repas. Et puis tu entreaperçois ici, par exemple, des ouvertures. Ce sont les soupiraux qui permettent un petit peu d'amener de la lumière et puis aussi l'aération indispensable. Oui, parce que la lumière, tout est relatif. Heureusement qu'on a les flambeaux. Oui, tout à fait. Au-dessus des ténèbres, Jacques-François de Hautefort veut pour son château ce qui se fait de mieux. Il exige de son architecte de reprendre tous les codes du XVIIe siècle. Quatre dômes à lanternons, une vaste galerie d'honneur, un grand escalier de marbre et 15 pièces richement décorées. Donc là, on arrive dans le salon d'apparat du château et on a donc un certain nombre d'éléments qui rappellent les fonctions du marquis à la cour. Et puis, comme dans tout château, il fallait imaginer, projeter l'éventualité d'une visite du roi. Donc, on préparait forcément la chambre ou la salle d'apparat pour en mettre plein la vue. Et c'était le cas ? Il est venu souvent ? Absolument pas. En revanche, plus récemment, on a eu la visite de la reine-mère d'Angleterre, Queen Mum, qui a séjourné au château et qui avait été invité par la baronne de Bastard, la dernière propriétaire. Venue en 1978, Queen Mum n'a pas connu le vieux château. Victime d'un gigantesque incendie dix ans plus tôt, sa propriétaire l'a reconstruit et décoré à l'identique. Pour renflouer les caisses, elle ouvre autrefois au public et aux caméras de cinéma. Une trentaine de films historiques ont été tournés ici depuis les années 60. Et ici, on a la reproduction de la chambre de Louis XIV à Versailles. Parce que ça, c'est du décor, c'est pas... Exactement. Là, tout est fictif et c'était pour un film qui s'intitule La mort de Louis XIV qui a été sélectionné au Festival de Cannes 2016 avec Jean-Pierre Léo en rôle-titre pour interpréter le roi. C'est extraordinaire. Tant qu'on n'a pas touché, on ne sait pas que c'est du polystyrène. Et le lit également est complètement inventé. On peut l'essayer ? Complètement. Là, tu as l'autorisation contrairement à Versailles. N'hésite pas. Il est quand même beaucoup mieux en dordogne qu'en région parisienne. Tout à fait. Prends-toi pour Jean-Pierre Léo. Il a passé pratiquement trois semaines à l'ité. Il a joué le roi agonisant, souffrant de sa gangrène. Là, tu vois, il me manque plus qu'un peu de caviar avec une biscotte et c'est parfait. Si vous passez à Hautefort, Marie et son équipe vous inviteront à jouer les comédiens ou les réalisateurs d'un jour. Une expérience insolite dans un décor royal. Après le vert, puis le blanc, ajoutons maintenant une touche de pourpre à notre portrait du Périgord. A 55 kilomètres au sud de Périgueux, autour de Bergerac, Montpasiac cache un secret. Ici, l'étendue des vignobles rougeois à l'automne et donne son nom à cette partie de la Dordogne. Aurore Saladin a grandi ici. Cette pétillante trentenaire est spécialisée dans le tourisme viticole. Dès l'aube, elle part retrouver Guillaume Barrault, jeune producteur de ce vin blanc sucré et liquoreux. Salut Guillaume. Salut Aurore. C'est bien ? Oui, toi. Oui, très bien. C'est quoi toute cette brume aujourd'hui ? Oui, c'est parfait pour nous. C'est le climat idéal, la brume le matin et les après-midi ensoleillés. C'est ce qui va permettre aux champignons, aux botrytis cinéra, qu'on appelle la pourriture noble, de pouvoir se développer sur le raisin. et donner cet aspect ratatiné au raisin, ce qui fait que derrière, on va avoir comme un raisin sec, le raisin va être concentré en sucre et en arôme. C'est pour ça que pour l'instant, on ne vendange pas, on attend que tout soit bien pourri pour obtenir le vin, le montbadiac, le plus sucré possible. Et là, si je le goûte, par exemple ? Oui, tu peux y aller. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de sucre. Limite, on dirait déjà la confiture. Exactement. Donc en gros, on fait quand même un assez grand vin avec du raisin pourri. Oui, c'est tout le paradoxe. À l'origine de ce vin, une légende. Au 11e siècle, les moines de Montbadiac auraient oublié de vendangers en septembre, laissant le champignon se développer pendant un mois. À la dégustation, ils découvrent un vin sucré dont ils font leur vin de messe. Depuis lors, les vendanges du Montbadiac se déroulent en octobre. Vu qu'on raccolte à la main, on ne va ramasser que ce qui est déjà pourri, et on va laisser celles qui sont encore juteuses sur le pied et on reviendra deux semaines, trois semaines après pour ramasser les grappes quand elles seront pourries. D'accord. Donc il reste juste à espérer. On va attendre et puis en espérant que tout se passe pour le mieux comme chaque année. Guillaume fait partie d'un groupe de 50 vignerons réunis en coopérative depuis un demi-siècle. Des viticulteurs un peu particuliers puisque tous sont copropriétaires du majestueux château de Montbadiac qui s'élève en plein cœur du vignoble. Donc en même temps d'être vigneron, vous êtes un peu châtelain. On est châtelain, on est co-châtelain. Je ne sais pas quel terme on peut employer mais en effet, nos prédécesseurs, on est vraiment les héritiers de leur décision, ont choisi d'acquérir le château en 1960 pour à peu près 300 000 anciens francs. Et tout l'intérêt en fait résidait dans sauver ce patrimoine et d'arriver à l'ouvrir au public pour que les gens puissent venir le visiter et découvrir nos vins par la même occasion. Au final, c'était déjà peut-être des gens qui avaient inventé l'autorisme avant l'heure. Finalement, c'est des précurseurs. C'est ça. Grâce aux efforts de Guillaume et des autres vignerons, ce monument classé bâti au milieu du 16e siècle accueille chaque année 50 000 visiteurs. La recette, environ 300 000 euros, est entièrement réinvestie dans l'entretien du château. Le vin, quant à lui, vieillit en fût de chêne à quelques kilomètres de là. Là, tu vois en fait le jus de raisin, quand il est juste pressé, il a cette couleur. D'accord, un peu trouble, on ne voit pas vraiment à travers. Ça sent vraiment le jus de raisin, c'est très parfumé. Il n'y a pas encore d'alcool ? Non, c'est juste du jus de raisin. Et une fois ensuite que la fermentation a été faite et que le vin a été élevé, je te montre à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois, le jus est devenu complètement limpide et donc là, le vin est devenu vraiment un vin qui va être apte à la consommation. Ça fait combien de temps qu'il est dans la barrique ? Là, cela, ça fait à peu près un an et c'est des vins qui vont encore rester pendant quelques mois. Et ensuite, c'est la dégustation. Quand on trouvera que le goût boisé est assez marqué sans être trop prononcé, on va le mettre en bouteille pour qu'il puisse être commercialisé. Et donc, si admettons, moi, je vais faire un petit dîner ce soir, avec quoi je peux servir le Mont-Basiac ? Son partenaire tout trouvé c'est un petit peu l'accord de fête. Maintenant, on le sert de plus en plus en apéritif avec des fraises. On est aussi le pays de la fraise, donc ça se marie très bien avec des fruits frais, juteux, du melon. Et si, au contraire, on veut rechercher un peu plus de contraste, on peut aller sur des fromages, sur du roquefort. Fromage un peu plus fort. Exactement. Dans tous les cas, il faut que ça... Force et douceur. Ça se marie assez bien. Très bien. Les vins de Bergerac étaient autrefois emmenés en gabard sur la Dordogne jusqu'en Angleterre. Il faut dire que pendant plusieurs siècles, les rois anglais étaient aussi ducs d'Aquitaine, comme Édouard Ier, à qui nous devons la ravissante bastide de Mont-Pasier. Bonjour Myriam. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Aurore y retrouve Myriam Ladray. Guide à Mont-Pasier, Myriam connaît tous les secrets de cette ancienne ville fortifiée, fondée en 1284, pour défendre ses terres et attirer sur sa place centrale les riches marchands d'Aquitaine. Les maisons sont vraiment des maisons de commerce. Et donc, ici, ils déballaient leurs marchandises sous les cornières. Il faut vraiment s'imaginer que c'était rempli de marchands, notamment les jours de marché. Donc, ça criait, il y avait énormément de bruit. Et donc, c'est marrant, on remarque que les maisons ne sont pas collées entre elles. Est-ce que c'est fait exprès ? Oui, tout à fait. L'espace qu'on a juste là, en fait, ça s'appelle une androne. Ça mesure entre 30 et 40 centimètres et ça servait théoriquement de coupe-feu. Alors, vraiment, théoriquement, puisque à l'intérieur, ils s'en servaient surtout pour entasser les ordures et en plus, ils avaient adossé des latrines. Sympa. Donc, c'était très épicé comme odeur puisque ça n'était nettoyé que les jours de grandes pluies. Heureusement, la place de Montpazier a bien changé. Seule la hale est restée intacte depuis le Moyen-Âge. Et chose rare, elle conserve un exemplaire unique de comptoir à mesure du 15e siècle. Ce sont des mesures à grains. On venait les utiliser quand on venait vendre les céréales, par exemple. On utilisait soit celles de 2, 4 ou 8 boisseaux puisque le boisseau, c'était la mesure de l'époque. Un boisseau, c'était égal à peu près à 12 litres et demi. L'autre chose remarquable de cette hale, c'est le bois. Forcément. C'est le bois d'origine. Donc, si elle est si bien conservée, c'est qu'ils ont utilisé du châtaignier. C'est un bois qui sécrète un tannin qui rejette les insectes. Donc ici, on n'a pas de toile d'araignée. Et alors, ils ont utilisé la technique du bois trempé. Ça rend le bois complètement imputrécible. Donc, le bois trempé, on le laisse... Comment ça se passe ? Voilà. En fait, on le laisse trempé pendant une quarantaine d'années. On le fait sécher pendant une trentaine d'années pour pouvoir enfin l'utiliser et pouvoir le regarder encore de nos jours. Ça se prévoit, une construction. La Bastide a conservé son caractère et son architecture exceptionnelles. Au XIIIe siècle, c'est une ville nouvelle au tracé orthogonal parfait. Un urbanisme très structuré, organisé en plusieurs types de voies et de ruelles appelées carrérons. Alors, la particularité, c'est que les plus riches marchaient dans les grandes rues mais que les plus pauvres ne devaient utiliser que les carrés roux pour leur déplacement. Alors, ici, c'était très compliqué puisque comme il y a très peu de jardins, finalement, on entreposait dans les carrés roux tout ce qui ne rentrait pas dans les maisons. Donc, ici, on allait retrouver des poules, des cochons, de la paille. Ils avaient aussi les andrones, donc avec les latrines qui venaient s'écouler. C'est sympa. Alors, ils avaient trouvé une petite solution au niveau de l'hygiène. Il y avait, on en voit encore la trace, une seule rigole qui passait complètement au milieu. Du coup, les rebords étaient un petit peu surélevés et du coup, on marchait sur les côtés d'où l'expression Je ne la connais pas, mais tu vas me la dire. Tenir le haut du pavé. Voilà, on comprend mieux maintenant. Le haut du pavé, la Bastide de Montpazier le tient depuis 1991 parmi les plus beaux villages de France. Des 300 Bastides que compte le sud-ouest, cet authentique joyau médiéval est à ne rater sous aucun prétexte. Aurore reprend la route vers l'ouest en direction de Libourne. Au confin du Périgord pour près de la Gironde se dessine l'impressionnante silhouette du château d'un homme célèbre. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue au château de Montaigne. Donc c'est ici que Montaigne a vécu ? Tout à fait. Montaigne a vécu ici. Il est né au château, il est mort au château. Et donc je vais pouvoir bénéficier d'une visite un peu privilégiée ? Oui tout à fait puisque je vais t'emmener de ce pas visiter la tour. C'est là où il a écrit ses différents livres. Ses essais. Ses essais, exactement. Nicolas Malherbes est la 7e génération propriétaire de la maison de ce grand philosophe du 16e siècle. A l'écart du château, Michel Ekem de Montaigne vit, médite et écrit ici dans ce qui était au Moyen-Âge une tour défensive. Donc là tu vois, on arrive dans sa chambre. Alors il faisait chambre à part avec sa femme puisqu'on dit que sa femme était un petit peu acariâtre. Il faisait même plus que chambre à part, il faisait tour à part puisqu'il avait mis sa femme dans l'autre tour du château. Bien loin de lui, comme c'est un peu tranquille. Bien éloigné. Et le reste du château en fait était occupé par ses enfants et ses serviteurs. Il voulait vraiment être seul, isolé pour pouvoir réfléchir, philosopher et profiter de la vie. Alors là tu as un petit truc qui est rigolo, c'est une niche. En fait il en parle aussi dans ses essais. Quand il y avait des gens qui ne voulaient pas voir qu'il appelait les fâcheux, il se cachait dans cette niche. Les personnes entraient dans la chambre, ne le voyaient pas, pensaient qu'il n'y avait personne et repartait. Donc il était aussi un petit peu farceur à Montaigne. Et donc le lit qu'on voit, c'était le sien ? Exactement. C'est son lit et c'était sa malle qui a servi pour ses voyages. C'est impressionnant mais de voir que quand même c'est son lit d'origine. Moi je ne m'y attendais pas. Et donc c'est dans ce lit qu'il est mort ? Exactement. Il souffrait de la maladie de la pierre donc qui est en fait des calculs dans les reins qui est une maladie très douloureuse. Montaigne s'éteint ici en 1592 à l'âge de 59 ans après avoir passé 20 ans à écrire ses essais philosophiques un étage plus haut dans la librairie. Et donc nous voilà enfin dans l'entre. C'est la pièce principale de la tour donc c'est là où il écrit ses essais. Donc là tu as son fauteuil avec un dossier incliné ce qui n'est pas très pratique pour écrire mais en fait il y avait une raison c'est que simplement il aimait bien s'inspirer des poètes grecs et latins et il faisait inscrire sur les poutres au plafond les sentences de ses auteurs préférés. Donc est-ce qu'il y en a une qui t'inspire plus particulièrement ? Oui il y en a une que moi j'aime bien c'est celle-ci c'est une sentence de Pline l'Ancien qui a beaucoup inspiré Montaigne puisqu'il dit seule certitude rien n'est certain et qui je pense est à l'origine de son fameux que sais-je qui est peut-être la sentence la plus connue de Montaigne. Pourpre, blanc, vert, la palette de couleurs du Périgord regorge d'innombrables joyaux. Tous vous rendront le goût de l'histoire de la tradition et de l'authentique. Un voyage qu'il serait dommage de ne pas vous offrir une fois dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada